Cette leçon et d'autres ressources sont disponibles sur le site abc-connexion-d'apprentissage.ca Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Alison et je suis ravie d'être ici avec vous pour apprendre comment rester en sécurité en ligne. Quand vous utilisez un mot de passe sur un appareil ou un site Web, il protège vos renseignements personnels contre les personnes malhonnêtes. Les mots de passe vous aident à rester en sécurité en ligne, mais vous devez choisir des mots de passe forts qui sont difficiles à deviner pour les autres. Mots de passe faibles Voici quelques-uns des mots de passe les plus courants dans le monde en 2019. Parce que beaucoup de gens les utilisent, ils sont faciles à deviner pour les personnes malhonnêtes. N'utilisez pas des mots de passe comme ceux-là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password. ABC. 1, 2, 3. QWERTY. I love you. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voyez-vous pourquoi ces mots de passe ne sont pas forts? Ces exemples sont trop couramment utilisés, trop évidents pour être des mots de passe forts. Certains de ces mots de passe sont des mots de passe par défaut, comme pour les nouveaux comptes, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou Password, que vous devez changer pour quelque chose de plus fort. Maintenant, créons un mot de passe fort utilisant quelques-uns des conseils de cette activité. Voilà des conseils ici, dans notre ressource, et nous allons créer un mot de passe fort avec les conseils spécifiquement ici. Alors, imaginez-vous que je crée un mot de passe fort pour cette vidéo, et ça pourrait rassembler à... Voilà, il s'agit d'un mot de passe fort car j'ai combiné des lettres, des chiffres et des caricatures. Caractères spéciaux, comme ça, ici, ici, et voilà. Et c'est un mot de passe plus lent, beaucoup de caractères. Et c'est un mot de passe que je n'oublierai pas. C'est le nom du programme d'aujourd'hui, Cassian d'Internet, et c'est mon prénom, Alison, puis l'année en cours. Voilà. Et si on regarde ici, une autre fois, des conseils d'Internet, on a suivi pas mal des conseils ici. Et spécialement, spécifiquement, combinez des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Choisissez des mots de passe plus longs que plus courts. Choisissez un mot de passe que vous n'oublierez pas. Et voilà. Merci d'avoir appris avec moi aujourd'hui. J'espère que cela a été utile. À la prochaine! Pour plus de ressources, visitez abcconnexiondapprentissage.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada